Merci beaucoup, vraiment, pour ces trois communications qui abordent cette question-là sous des angles très différents, mais qui, je crois, nous mettent au cœur d'une question tout à fait importante, qui est certainement pas nouvelle, mais c'est le propre de chaque époque, de ramener les grandes questions. Alors, au fond, qu'est-ce que j'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous et à vous tous à la fois ? Parce qu'après tout, quand on aborde une telle question, spontanément, sans même avoir fait une méditation très profonde sur ce que c'est que la loi, sur le plan politique ou sur le plan religieux, spontanément, on en perçoit la nécessité, la positivité, et on en perçoit aussi les risques et les dangers. Alors, il me semble que ce que je retiens de l'exposé de Philippe Bouchara, c'était très intéressant, cette idée selon laquelle, au fond, quand on agit parce qu'on y est obligé, c'est encore mieux que si on n'est pas obligé. Et c'est très intéressant parce que ça nous sort de nos habitudes de pensée, et c'est effectivement une manière de dire qu'il y a plus de profondeur dans l'hétéronomie, pour employer un langage un peu technique, c'est-à-dire qu'on s'en remet à une norme qui ne vient pas de soi, tout ce qui vient de soi n'est pas nécessairement extraordinaire, plutôt qu'à l'autonomie. Et donc, il y a cette idée que ce qui fait que la loi est la loi, c'est quelle est la loi, précisément. Parce que quand on commence précisément à discuter de tout, c'est qu'on s'imagine pouvoir connaître ce qui est juste. Et Blaise Pascal, précisément, a bien montré comment la question de la justice est toujours remise en question, et que ne pouvant pas faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Ce qui est une manière de plaider pour la loi, tout en laissant possible une critique permanente de la loi, si elle n'est que force et non pas justice. Et il me semble que Philippe Bouchara a fait cette apologie de la contrainte extérieure, finalement, mais il employait aussi le fait que Napoléon maniait la contrainte. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, après tout, le judaïsme français s'est constitué, finalement, pas si mal que cela. Et donc, j'aurais envie de poser la question à Philippe, dans des termes spécifiques, mais ce sera la même question que je poserai à chacun d'entre vous, au fond, voilà, en quoi la loi est vraiment une bonne chose, et en quoi est-ce qu'elle est une mauvaise chose, en quoi il y a des contraintes qui sont contraires, en quelque sorte, je dirais, à l'éthique, si on considère que le judaïsme est une religion éthique. Et comment, effectivement, peut-être le judaïsme s'en tire en mariant des contraintes différentes à la fois religieuses et politiques. La question que j'aurais envie de poser à Charles Gouttel, effectivement, c'est qu'effectivement, la logique du donnant-donnant, s'opposant à une logique du don, mais une logique du don sans contre-don, laisse entrevoir, laisse entrevoir cette question très très importante par rapport à la lecture qu'il a faite de Paul de Tarse, à savoir, et ça c'est une question très importante, est-ce que, au fond, le cœur du religieux n'est pas de s'occuper de la vie présente, et d'une certaine manière, la grandeur du judaïsme est peut-être de s'occuper de la vie présente et de ne pas trop parler de la vie après, et de l'au-delà, en quelque sorte. Et ça, c'est une question très importante, alors que, précisément, Paul fait aussi, si j'ose dire, une part à quelque chose qui traverse. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et là, il y a une articulation judaïsme-christianisme qui est, me semble-t-il, à la fois difficile et inévitable. Et quant à ce qu'a dit Florence Bergeau-Blaquer, il me semble qu'elle a montré en quoi et comment l'économie peut s'emparer, en quelque sorte, de la loi comme contrainte. Comme contrainte qui permet de développer un marché, et qui permet de transformer une notion, c'est-à-dire ce qui est licite, en ce qui est prescrit et obligatoire, et qui pousse à la consommation. Et donc, d'une certaine manière, elle nous a fait comprendre comment, aujourd'hui, dans le champ politique contemporain et par rapport à l'islam, on voit comment, effectivement, la dimension de contrainte de la loi peut devenir un marché. Et elle a cité, cher Abbas Benchir, je connais bien, j'ai bien connu, enfin, je connais bien ses deux fils, c'est Khaled Benchir, vous le connaissez sans doute, celui qui fait l'émission à la télévision, lui insiste, au contraire, pour dire que, à part quelques interdits fondamentaux, ça n'est pas du tout au cœur de l'islam. Autrement dit, il peut y avoir aussi, me semble-t-il, une culture de résistance à cette espèce de légalisme, ou à cette invention d'un halal qui n'a, en fait, jamais existé, sinon très récemment, et plutôt en Occident, me semble-t-il, qu'ailleurs. Voilà les trois questions que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, alors peut-être toujours dans le même ordre, je ne sais pas. Voilà. Bon, j'avais préparé deux citations du Talmud, qui appartiennent à ce qu'on appelle les Maximes des Pères, c'est-à-dire un recueil de dix, des principaux maîtres du Talmud, et c'est la seule partie du Talmud qui était très largement connue dans la société juive, pratiquement jusqu'à notre époque, que c'est la partie, disons, la plus populaire, et la plus largement vulgarisée et répandue de la sagesse rabbinique. Et donc, on appelle ça Maxime des Pères, parce que c'est censé orienter la vie du croyant en lui proposant des orientations de vie et d'éthique. Alors, il y a deux familles que je voudrais vous citer. D'un côté, on a une famille de Rabbi Gamuel qui dit « Soyez sur vos gardes dans vos relations avec les hommes de pouvoir, car ils ne se rendent accessibles que lorsque leur intérêt le commande. Tant qu'ils ont besoin de vous, ils se prétendent vos amis, mais dès lors que vous êtes dans le pétrin, ils vous refugent tout appui. » Et en même temps, vous avez Rabbi Hanina, qui est le suppléant du grand prêtre, qui disait « Prie pour la paix instaurée par le roi, car sans la crainte qu'elle inspire, les hommes s'entre-dévoreront vivants. » Donc là, on a deux orientations assez différentes. D'un côté, on a la première formule que j'ai citée. Elle nous entraînerait dans la direction de ce que Gachon Scholem a appelé l'anarchisme religieux, c'est-à-dire une espèce de critique fondamentale de tous les pouvoirs humains. Et on retrouvera ça, d'ailleurs, dans l'idée que l'État est un mal nécessaire, provisoire. Et donc, de manière très réaliste, une autre formule que j'ai citée nous dit qu'il vaut mieux l'État, même mauvais que pas d'État du jour, parce que sinon, cette anarchie risque de provoquer l'entredévorement. Alors, vous avez un grand historien du monde juif qui s'appelle Yavushalmi, qui a fait une étude très importante sur ce qu'il a intitulé « Être serviteur des rois et non serviteur des serviteurs ». Et il y a cette attitude traditionnelle dans le monde juif de se placer sous la protection des rois en allant directement vers le sommet, vers le sommet de l'État, comme protecteur contre les impulsions de la société civile qui livrait à elle-même pour être provoquée justement dans la violence. Et ce que je voudrais dire maintenant me rattache à ce que les deux interlocuteurs ont dit. Fondamentalement, le judaïsme a une expérience de la situation minoritaire. Et quand on est minoritaire, on est toujours tributaire du beau vouloir de la majorité. Ce qui est assez différent de la logique de deux grandes religions qui se veulent universelles comme l'islam et le christianisme, qui veulent s'adresser à toute l'humanité et à aussi possible recruter toute l'humanité. Donc le rapport, ce qu'on peut demander à un croyant dans le judaïsme, par exemple en matière de nourriture et dans d'autres domaines aussi, n'obéit pas la même logique que ce qu'on peut demander à un croyant dans une religion de masse où on essaie de demander quand même des choses minimales et non pas des choses maximales. Je pense que fondamentalement, le judaïsme demande beaucoup à chacun des croyants. Ce n'est pas une dérive ultra-orthodoxe aujourd'hui. Par ailleurs, il y a des dérives ultra-orthodoxes aujourd'hui dans le judaïsme, mais fondamentalement, le judaïsme place la barre très haut de ce qu'il demande à chaque individu parce que vous avez ce passage dans la Bible qui dit que vous serez une dynastie de prêtres et une nation sainte. Donc chaque individu dans le groupe juif est censé se comporter comme un prêtre vis-à-vis de l'humanité. Et à un prêtre, on demande plus qu'un croyant ordinaire. Donc là, je crois qu'il y a une logique différente de celle des religions de masse qui veulent... D'ailleurs, ce que je dis là m'a été inspiré par une conversation avec un prêtre catholique dans un dialogue inter-religieux où il me disait tout ce que vous avez décrit sur le judaïsme, je ne peux pas le demander moi à mes fidèles dans ma paroisse parce que nous, dans notre paroisse, on s'adresse à tout le monde et on doit faire de la place à tout le monde. On prend les gens tels qu'ils sont. On ne peut pas le rendement des troncs. C'était très intéressant d'entendre cette idée du religieux qui n'est pas la même idée du religieux que l'on peut se faire dans une religion qui est minoritaire parce que, finalement, même l'État d'Israël où les justes sont majoritaires, c'est quand même une toute petite minorité dans une région travaillée par les conflits et à l'échelle de la planète. Voilà. Bien. Je réponds à la réponse et à la première question. Dans la première confusion évoquée brièvement, je n'ai pas eu le temps de préciser qu'il y a évidemment prédominance du légal sur le légitime et qu'il y a inquiétude de l'intérieur même du légal par le légitime. Il me semble que l'approche religieuse non superstitieuse avoue un élément supplémentaire, mais supplémentaire qui n'invalide en rien. Le drame des intégrismes musulmans c'est d'aller trop vite sur les autres étapes. Et j'allais dire se croire les victimes parce qu'ils ont une révélation et plier le légal dans le prescriptif qui organise la vie. Mais si, comme on dit maintenant, les repères de la République, le fait que l'école, désormais, a décidé de ne plus instruire, de transformer les institutions de transmission en une espèce de réseau plus ou moins serré et vacant de s'entraérer. Donc, la matrice de la loi qui est l'institution est en totale tension avec la prescription des lois. Tocquins disent, regardez dans le métro, liberté, égalité, fraternité. Mais non, j'ai mal lu. C'est liberté, égalité, mortalité. Parce qu'on laisserait et on laisse mourir. Il y a décrédibilisation du légal sans qu'il y ait mobilisation du légitime. Ce qui fait que les intégristes prennent en charge, vous savez, c'est le all-inclusive de nos vies maintenant, l'intégrisme. C'est que les bourgeois bohèmes acceptent pendant trois semaines, quinze jours maintenant puisqu'ils ont moins d'argent. Le all-inclusive, eh bien, c'est la life all-inclusive. Donc, je réponds en disant que tout ce qui, à l'intérieur des religions, pourrait rétablir, et on y travaille, avec l'imam de France, avec les prudences, les précautions institutionnelles d'usage, c'est de montrer comment la hiérarchie des ordres n'est pas une invalidation des lois de la République. Et là, toute la pédagogie, j'allais dire, patriote, il y a dans le judaïsme une prière à la France. Non ? Eh bien, c'est de faire en sorte que par cette réflexion sur la loi, on se réapproprie une pédagogie propre, j'allais dire, comme les trois ordres de Pascal. Le légal, et là, on retrouve la lettre de la lettre, le légitime, qui est l'inquiétude par la mobilisation de la raison qui est la faculté des limites, on inquiète le légal, par exemple, cette loi qui passera peut-être par le 49.3 est inepte sur le plan de la légitimité, mais pas sur le plan de l'égalité. En revanche, ce qu'ajoute Paul de Tarse, c'est de dire, attention, si vous vous contentez de la conformité même du légitime, c'est pour ça que les religions, conscientes d'elles-mêmes, ne sont pas des morales, elles sont infiniment plus à charge pour elles de nous montrer ce qu'elles ajoutent à l'étage du légitime, c'est-à-dire faire plus une logique du devoir en plus d'une logique du droit et puis dans l'application de la loi. Regardez, il reste quelque chose de cela dans ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Voilà ce que je répondrai. Juste, Charles Coutel a fait référence à la théorie des ordres de Pascal. Donc je le rappelle, l'ordre des corps ou de la chair, c'est l'ordre des capitaines. L'ordre de l'esprit, c'est l'ordre des géomètres. Voilà. Et donc, vous ne pouvez rien faire en vous comportant en capitaine dans l'ordre de la géométrie et ce n'est pas parce que vous êtes un grand géomètre que vous y connaissez pour commander les hommes, si j'ose dire. Et que vous agissez sur les corps. Et le troisième ordre qui est l'ordre de la charité qui est d'un autre ordre d'après Pascal. Et il y aura même le quatrième qui est celui des chrétiens parfaits, mais peu importe. Et donc, juste la question que j'ai envie de poser, et ça c'est très intéressant parce que Charles Coutel a fait une traduction. Il a dit, il y a l'ordre de la légalité, donc c'est la conformité à une loi fut-elle scélérate. La légitimité qui est la question de la justice qui interroge la loi pour se demander si elle est juste ou injuste. Et j'aurais juste envie de te demander, mais quel est le... Voilà, voilà. Voilà, le troisième, voilà, le troisième mot, le troisième nom, ce serait l'ordre de l'hospitalité. Merci. Oui, en effet, mon idée, enfin, j'ai essayé de travailler justement sur les raisons de ce changement de paradigme qui fait que pour les classiques, mais quand je dis les classiques, en fait, ça va jusqu'aux réformistes et même jusqu'aux islamistes première période. Manger halal, c'est manger tout ce qu'on veut, manger licite, c'est manger tout ce qu'on veut sauf ce qui est explicitement interdit. Et sur le marché, donc, tout est potentiellement interdit sauf ce qui est, sauf l'espace, en fait, du prescrit qui est un espace qui s'étend, qui n'est pas fixé, mais qui s'étend. Et évidemment, ce serait faux d'opposer le religieux et le marché, puisque quand je parle du marché, en réalité, c'est plutôt ce qui se passe à partir des années 80, c'est-à-dire que c'est une alliance entre un non-libéralisme mondialisé avec des systèmes normatifs qui vont réguler, harmoniser nos normes alimentaires, des courants fondamentalistes religieux qui sont présents dans toutes les religions mais qui sont très actifs en islam, mais aussi, et c'est ça que je voulais montrer particulièrement dans cette communication, c'est le rôle du juridique qui, finalement, a ouvert cet espace qui rentre dans le droit et ça lui donne, ça donne au système une puissance phénoménale et toujours avec cette idée, cette justification que, quelque part, on a le shrita dans la tête, on a le modèle du judaïsme dans la tête alors qu'on fonctionne sur quelque chose de totalement différent. Voilà. Je crois que je vais peut-être me permettre et sous son contrôle de résumer encore ou de synthétiser ce que vient de dire Florence Bergeau-Blaquer, ça me paraît très important et puis après, la parole sera donnée à la salle. Donc, je crois que si vous avez bien compris, en tout cas, si moi j'ai bien compris, il y a quelque chose qui, à sa justification, à sa légalité et sans doute sa légitimité, c'est qu'au fond, depuis 1964 et c'est sans doute profondément lié effectivement aussi historiquement au fait que c'est le moment où beaucoup de rapatriés sont juifs, etc. Et donc, c'est très intéressant, vous vous rappelez, on a parlé de la religion, on a parlé du sacré et ce que nous a appris Florence Bergeau-Blaquer, c'est que l'État, se met en posture de faire du religieux au sens strictement durcaïmien du terme puisque, vous le savez, le grand sociologue Émile Durkheim en gros définit la religion comme cette distinction du profane et du sacré. Et donc, l'État, en faisant un logement pour le sacré, c'est-à-dire ce qu'on ne doit pas toucher, au sein même du profane, c'est-à-dire une législation spécifique qui déroge à la législation générale, se met dans une posture très étrange en ce qui concerne ce qui doit être le rôle d'un État et d'un État laïc. Et comme maintenant nous sommes face, et ça c'est aussi en rapport avec ce qu'a dit Philippe Boucara, la distinction entre une religion qui est, j'ai presque envie de dire, par nature minoritaire, ce qui pose beaucoup de questions par rapport à l'État d'Israël, mais passons, par nature minoritaire au moins depuis la diaspora, depuis le début de notre ère si j'ose dire, et des religions qui sont universalistes et qui sont des religions de masse, comme le christianisme et comme l'islam. Et alors à ce moment-là, là nous sommes devant un problème tout à fait nouveau où l'État deviendrait l'acteur finalement d'une codification et d'une mise en norme et d'une normativité et d'une prescriptivité religieuse ce qui est tout à fait étrange pour ne pas dire un tout petit peu dérangeant et qui encore une fois, il faut peut-être le dire, ne correspond pas nécessairement à ce qu'est en profondeur l'islam ou en tous les cas pour un certain nombre de grands savants et de grands esprits musulmans. Il ne faut pas confondre une critique radicale de la norme halal comme invention récente avec nécessairement une critique de l'islam en tant que tel. Mais je crois qu'il est temps peut-être de vous donner la parole et puis vous pouvez poser des questions à chacun de nos trois intervenants. La première question est la plus difficile mais elle va certainement venir. Ce n'est pas vraiment une question mais j'ai à nous iré. Oui, j'ai été très heureuse de vous entendre et je trouve que vous nous avez donné une belle preuve de ce que la France est capable de faire ce qu'on peut appeler me semble-t-il du multiculturalisme. Oui ou non ? Parce qu'enfin faire des arrangements avec la loi L majuscule pour convenir à des disons une minorité dans le cas d'eux etc. N'est-ce pas une belle preuve de bon agencement et de bon multiculturalisme ? Je vous propose de répondre très rapidement sur les questions en vous remerciant de nous avoir remerciés. Moi je suis très content. Alors la France est multiculturelle elle n'est pas multiculturaliste. les régressions intégristes communautaristes des religions nous font glisser d'un sens vers l'autre. On peut métisser la république parce qu'elle est multiculturelle on ne peut pas la métisser si elle est multiculturaliste. Pourquoi ? Parce que les philosophes appellent ça substantialiser hypostasier les mots sont compliqués pour dire qu'on te cloue sur ton appartenance de départ. Et ça ce fatalisme qui a guetté certaines religions est pour moi la pire des insultes à faire à une personne. Dans le multiculturalisme on te cloue à ton sexe à ton appartenance que sais-je à ton voilà le fatalisme sociologique dans le multiculturel métissable métissé on fait de ta différence ce qui me permet d'être mieux ton frère avec toi 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 l'a priori de la fraternité républicaine devient l'occasion d'un métissage extraordinaire regardez malheureusement trop long malheureusement certains quartiers s'ethnicisent c'est une catastrophe un sursaut multiculturel non multiculturaliste s'impose en France je voudrais que ce soit un effet régalien et non pas que ce soit un camp plutôt qu'un autre parce que la France elle est une et elle est grande et elle est belle et je l'aime je voulais raconter une petite expérience qui va aller dans le même sens que ce qu'a dit ma voisine de droite sur les faits de miroir entre l'abattage rituel chez les juifs et l'abattage rituel chez les musulmans j'ai dit que Charles Arnoux avait introduit par circulaire la possibilité de manger cachère dans l'armée française il a fallu auparavant faire une expérimentée concrètement comment ça pouvait marcher et j'ai été un tout petit peu mêlé quand j'étais au service militaire en 1980-81 à cette expérience il y a eu avec l'aumônier de l'armée de l'air française on a essayé d'organiser des plateaux cachères qui étaient prévus pour les avions délables et qui étaient livrés dans notre base à l'état-major de l'armée de l'air pour que les soldats qui le souhaitent puissent les consommer et alors les soldats musulmans se sont inscrits pour bénéficier des plateaux cachères puisqu'ils savaient très bien que la nourriture de la viande cachère elle est aussi halal le contraire n'est pas vrai mais pour un musulman je crois que pour à peu près même les musulmans les plus stricts ils considèrent que la viande cachère est halal en tout cas c'était vrai il y a quelques années encore alors ils s'étaient curieux parce qu'ils se sont inscrits pour manger le plateau cachère et après la viande cachère ils mangeaient des yaourts ce qui est une catastrophe du point de vue de l'art des gens oui vous voyez il ne faut pas mélanger la viande mais eux ils n'avaient pas ce problème mais donc là on a eu un arrangement multiculturel assez réussi mais c'était en 1981 et non pas en 2016 je pense que si la nourriture cachère était préférée par les musulmans à l'époque c'était surtout qu'elle ne contenait pas de porc c'est pas tellement aujourd'hui la question de la lycéité du cachère est un peu remise remise en question je voulais dire aussi quand j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années maintenant sur le sujet il y avait beaucoup de un certain nombre d'anciens de l'armée qui avaient combattu en Indochine m'avaient rapporté que l'armée française mettait un grand soin à faire à organiser de façon multiculturelle les émounaux et lors de l'aïe d'al-kébir il paraît chuté des moutons vivants sur les oui oui en Indochine et donc voilà l'aïe d'al-kébir pouvait se faire dans les meilleures conditions mais ça vient du fait qu'à l'armée on sait mieux que partout ailleurs que la nourriture c'est essentiel pour le moral des troupes une autre question bonsoir une 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 réflexion pour monsieur Coutrelle au début de votre exposé vous nous avez mis l'eau à la bouche en parlant de ce tandem sur lequel vous avez beaucoup travaillé après ce que vous dites donc ça va Condorcet et Charles Péguy j'aurais aimé avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus si Philippe permet mais je t'en prie la devise des lumières c'est ose de servir de ton entendement mais avant Kant il y a Kondiak qui nous dit qu'une science c'est une langue bien faite les mots quand ils sont combinés par des gens raisonnables donnent des savoirs élémentaires qui et ça ça répond à la question de la légalité puis légitimité ayant appris les mêmes choses au même moment je peux ensuite m'engueuler avec toi ne savons pas les éléments je m'engueule avec toi ne sachant pas pourquoi je m'engueule avec toi et comme je ne suis pas d'accord avec toi je te tue enfin je te tue il y a chez ces deux auteurs un culte des mots parce que les mots indiquent le possible des futurs mais des vrais futurs des futurs qui créent la liberté voilà pourquoi les apprentis sorciers qui gouvernent la France peu importe les dates et les noms en prévant les français de leur richesse de patrimoine patrimonial au sens monument au sens poétique au sens philosophique l'accès aux grandes pensées aux grandes oeuvres joue avec le feu si les femmes immigrées dans les années 70 ont ce rapport rituelique ritualiste enfin on pourra finir le vocabulaire c'est parce que le gouvernement en place à l'époque décide deux choses dramatiques déinstruire les français cette réforme habit improbable et deuxièmement n'apprenne pas le français aux populations immigrées qui donc ou l'icône ont reconstitué en France les communautarismes que le pouvoir colonial dans les différents pays Algérie etc ont entretenu pour avoir la tranquillité avec les conséquences que l'on sait 10, 15, 20, 30 ans après ne nous étonnons pas que ces populations ritualisent leur nourriture et sont toujours privées de ce trésor admirable des mots ce culte des mots donc de l'école quand elle transmet de ruver et bien c'est le lien fondamental entre les lumières et ce grand penseur ce grand ami de la république malheureusement accaparé par les cubanis qui s'appelle Charles Péguy c'est un grand monsieur c'est un très grand monsieur parce que il fut pauvre contrairement à ceux qui parlent de la pauvreté en nousant été riches il part de la pauvreté en disant au moins accéder au mot à la bibliothèque gratuite ça c'est l'école de la liberté et quand dans l'état de lumières qu'en penses-tu on nous dit que le sort du monde se décide dans les pas des enfants qui vont vers l'école c'est très fort et voilà la réponse à ma question je vais vous raconter juste une petite anecdote puisque je travaille assez souvent avec des aumôniers et les aumôniers vous savez ont aussi besoin de formation puisqu'ils travaillent comme agents publics dans une certaine mesure et selon des statuts extrêmement différents et il m'a même été donné l'occasion de rencontrer des aumôniers militaires américains vous savez que les aumôniers militaires ont une philosophie très particulière y compris en France d'abord ce sont des militaires contrairement aux hospitaliers ou ceux qui travaillent dans la pénitentiaire et qui sont éventuellement contractuels ou simplement collaborateurs les aumôniers militaires sont des militaires et les aumôniers sont au service enfin au service dans le sens le plus large pas le doigt sur la couture du pantalon mais au service du commandement pour conseiller en quelque sorte et pour être là au service aussi des soldats et d'une manière très universelle d'ailleurs et pas uniquement d'une manière communautaire ou communautariste et alors chez les américains c'est très très fort cette idée bref il m'a été donné l'occasion de travailler avec des aumôniers militaires musulmans américains et notamment des gars qui avaient travaillé à Guantanamo et donc il y en avait un tout particulièrement intéressant et plein d'humour et qui vous le savez c'est assez classique quand on est en France on pense que l'Amérique est un pays de fous furieux de religion sous prétexte qui jure sur la Bible et quand on est américain on s'imagine que la France est un pays qui est violemment hostile à toute forme de liberté religieuse et donc cet impunier musulman nous dit écoutez quand je suis arrivé en France j'avais la trouille je vous le dis franchement je croyais qu'on faisait la chasse aux musulmans dans la rue et alors comme il avait pas mal d'humour il dit écoutez je réside dans le 19ème je n'ai pas réussi à trouver une boucherie qui ne soit pas à l'âle voilà c'est pour se détendre un peu aussi par rapport aux stéréotypes qu'on a les uns par rapport aux autres voilà est-ce que vous avez d'autres questions concernant la loi Caroline peut-être une question non non je pense que il me revient maintenant de vous remercier tous tous les quatre donc de gauche la droite Charles Coutel Philippe Bouchara Florence Berge-Blaquer et Philippe Godin je m'arrête oups un tout petit peu sur Philippe Godin puisque c'était le conseil scientifique de ce cycle je m'arrête